Hey, what's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, mais top, mais flop. Il y a tellement de choses. En fait, le truc, c'est que tous ces derniers mois, vous avez vu, je n'étais pas très présente. Donc là, je reviens en force et je dois vous présenter tout ce que j'ai utilisé ces six derniers mois. Donc, il y a des produits soins visage, il y a du make-up et il y a des produits cheveux. Je me tâte à faire deux vidéos. On va voir comment se font les choses. Si ça traîne en longueur, on fera deux vidéos. Si j'arrive à tout concentrer sans que ce soit non plus genre un film Marvel, je ferai une vidéo. Donc, suspense, est-ce qu'on coupera tout ça ou pas ? Allez, c'est parti. Très chaud. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Tia Brown Sugar, si jamais vous ne me connaissez pas. Je parle voyage de mon métier d'hôtesse de l'air et puis de tout ce qui se passe un peu dans ma vie. Et notamment, je parle aussi des produits que j'utilise. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par le make-up parce que c'est la partie où il y a le moins de choses. Et c'est la partie où il y a le plus de flop. Voilà, c'est dit. On commence par... On va commencer par le seul produit que j'ai aimé, en fait. C'est la base de teint de la marque Elikia. Elikia, c'est ça, Beauty. Alors, là, il n'y en a plus. C'est juste que là, mais là, c'est blanc, mais il n'y en a plus. Et ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la texture de... Il en reste un peu plus, je crois. Est-ce qu'il y a... Non ? Ouais. Ah, voilà. Il en reste un petit peu. La texture est sous forme de gel. Donc, c'est très agréable. Il y a une petite odeur. C'est quelque chose de très léger. Pas quelque chose d'entêtant. C'est pas du tout gras. Et sur le visage, en fait, ça maintient le maquillage. Ça fait en sorte que vous ne brillez pas trop pendant la journée. C'est pas forcément la meilleure base de teint que j'ai utilisée, mais elle fait le job. Franchement, elle fait le job. Donc, je mets cette base de la marque Elikia Beauty dans mes tops. En sachant que cette marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque bio-naturelle. En fait, vraiment, la composition de leurs produits est vraiment top. Donc, si vous cherchez une marque de maquillage avec de bonnes compositions, n'hésitez pas à aller voir ce que fait ces deux sœurs. Ce sont deux sœurs, d'ailleurs. Parce que la marque est vraiment bien. Et moi, j'ai le fond de teint, j'ai des rouges à lèvres, j'ai des crayons. Donc, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette marque. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment pas mal. Ensuite, deux flops. Le premier, alors, le premier, c'est un flop moyen. C'est la marque Honest. Honest. De l'actrice Jessica Alba. Alors, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint qui se présente de cette manière. Et en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que bon, déjà, ce n'est pas ma teinte. Voilà, je me suis trompée de teinte. Après, il n'y a pas forcément 50 000 teintes non plus. Bon, au moins, elle, elle a le mérite de proposer des teintes pour peau noire. Déjà, donc ça, on va la féliciter. Après, ce que j'ai moins s'aimé, c'est le côté crémeux. En fait, j'ai la peau mixte. Déjà, vous le voyez, là, je brille déjà. Bref. Bref, et en fait, c'est vrai que les matières crémeuses ont tendance à alourdir un peu le teint. Et donc, si on a la peau mixte, tout de suite, on brille, quoi. Peu importe la base, tout de suite, on brille. Donc, c'est vrai que je teste parce que j'ai envie de trouver un fond de teint qui me fasse un rendu naturel. Parce que l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et que c'est assez couvrant, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments... Alors, là, je suis dans une période où je mets des choses assez couvrantes parce que, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai fait une crise d'acné. J'en suis toujours. Je suis toujours en plein dedans, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, même s'il faudrait des trucs beaucoup plus légers, je vous l'accorde, je le sais. Mais quand, par exemple, je fais des vidéos, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus couvrant. Maintenant, quand je sors de manière quotidienne et que je me maquille, c'est vrai que je vais mettre des choses beaucoup plus légères, comme, par exemple, Biradiance, que j'adore. C'est une marque que j'aime d'amour. La texture de ce fond de teint est liquide, ce qui fait que, franchement, sur le visage, tu as l'impression de ne rien avoir. Donc, ça, c'est hyper agréable. En plus, la composition est top. Mais Honest, alors, la composition est bonne. C'est une bonne compo. Donc, quand je dis bonne compo, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, ce n'est pas du 100% naturel, mais par contre, elle limite au maximum ce qu'il y a de pas bon dans les cosmétiques. Donc, voilà, c'est une bonne compo. Maintenant, c'est vrai que la texture, sur moi, pas top. Le rendu, pas top non plus. Maintenant, c'est comme je pense sincèrement que c'est parce que j'ai la peau mixte. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Je dis juste que ça ne me va pas. Si d'ailleurs, vous, vous l'avez testé, le fond de teint crémeux de Honest Beauty et que vous avez aimé, ben, dites-le-moi. Parce que, honnêtement, cette marque, elle a bonne presse. Franchement, on la voit partout. Elle a bonne presse. Donc, si vous l'avez testé, dites-le-moi. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Là, pour le coup, c'est un flop. Mais, j'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté ça. C'est un baume à lèvres Dior. C'est un baume à lèvres Dior. Je ne l'ai... Alors, la composition est bonne. Ok. Le prix, c'est Dior. Ce truc a duré 15 jours. 15 jours. Un baume à lèvres qui dure 15 jours. C'est... Ça m'a cassé les couilles. Vraiment. Mais vraiment. C'est... Non, tu ne mets pas ce prix-là dans un baume à lèvres pour qu'il te dure deux semaines. Ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Après, est-ce qu'il fait le job ? Oui. Il hydrate les lèvres. Alors, par contre, il me semble, je mets entre guillemets, que la promesse, c'est qu'on n'a pas besoin de se réhydrater les lèvres pendant la journée. Ça, c'est fou. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû repasser du baume pendant la journée. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le baume, vraiment, n'a pas duré. Mais ça n'a... Voilà, quoi. J'ai des baumes à lèvres qui me durent 3 mois. Moi, ça, ça m'a duré 15 jours et c'est le plus cher que j'ai payé. Donc, non, non, non. Donc, même si ça fonctionne, c'est un flop. Pour moi, c'est... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. On continue. On continue avec les produits pour les cheveux. Alors, deux produits de complément alimentaire. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai utilisés, évidemment, avant de me couper les cheveux. Parce que là, en fait, l'idée, ce n'est pas du tout de laisser pousser mes cheveux. Mes cheveux vont rester comme ça, voire un tout petit peu plus haut, là, au-dessus. Et pas sûr encore. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas revenir à un afro. Là, c'est bon. Je suis en amour de mes cheveux courts. Moi, ma routine soin des cheveux, c'est montre en main 10 minutes. Alors qu'avant, quand j'avais les cheveux longs, c'était 1h30 minimum. Donc, no way. Ça, ça va rester comme ça. Mais avant de les couper, j'avais testé ces deux compléments alimentaires. Donc, il y avait les secrets de Loli 4C. Ça donne ça. Voilà. Et ensuite, le In-Air Care. Voilà. Alors, honnêtement, les deux se valent. Pour moi, les deux se valent. Ouais, les deux se valent. Si vous voulez, en fait, pour les deux, ce que j'ai remarqué dès le départ, c'est beaucoup plus de volume. Ça, c'est ce que je remarque à chaque fois que je prends des compléments alimentaires pour les cheveux. La première chose que je vois, c'est, voilà, mes cheveux ont beaucoup plus de volume. Ensuite, moi, je voulais surtout de la pousse. Ça, je n'ai pas spécialement remarqué. Après, j'ai utilisé qu'une boîte de chaque. Donc, je n'ai pas forcément vu une pousse. En un mois, je n'ai pas vu de pousse. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, ouais, mes cheveux étaient plus épais. Donc, c'est ce que j'ai remarqué en un mois avec chacune des cures. Maintenant, voilà. Si vous, vous avez testé, que vous avez aimé l'un ou l'autre, dites-le-moi en commentaire. Ça pourrait aider les gens qui nous regardent. On continue avec un parfum. Un parfum naturel de la marque Chloé. Et c'est le Nomade. Donc, comme vous pouvez le voir, il est terminé. Et c'est vraiment un parfum naturel. Et j'ai adoré parce que j'avais testé des parfums naturels. Et honnêtement, les parfums naturels ne restent pas. Je trouve que ça ne reste pas. Celui-là reste toute la journée. En plus, Nomade, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a du monoeil. Il y a une odeur de monoeil. Il y a une odeur douce de vacances. Vraiment, à chaque fois que je mettais ce parfum, on me disait, tu sens trop bon, tu sens les vacances. Mais c'est vraiment ce qui ressort de ce parfum. Ça sent les vacances. Ça sent trop, trop bon. Petite touche sucrée. Vraiment très agréable. Je ne trouve pas que ce soit entêtant. Par contre, il est assez fort. Et c'est peut-être pour ça qu'il reste toute la journée. Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce parfum naturel de la marque Chloé. Et c'est pour ça que je le recommande. Donc, c'est un top. On continue avec... Avec... J'hésite. J'hésite. On fera les cheveux. Les cheveux. Alors, les cheveux. Cette marque-là, ça s'appelle Beauté insolente. Beauté insolente. Hop, 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 hop. Alors, j'ai fini le shampoing, mais j'ai la gamme entière. J'ai le shampoing, l'ivine et la crème pour boucler les cheveux. Voilà. Donc, j'ai acheté ça en Martinique. C'est une gamme donc avec 96% d'origine naturelle. Pour le shampoing, on a de la carité, du ricin, du jojoba. Hydrate, renforce, assoupli. Il me semble que pour les deux autres produits, c'est globalement la même chose. Je ne vous les ai pas emmenés parce que je ne les ai pas finis. Et qu'ils sont dans la stade de bain et que je n'ai pas envie d'aller les chercher. Tout simplement. Mais, ce que je peux dire de la gamme entière. Alors, le shampoing fait le job. Il lave les cheveux. Voilà. Moi, c'est tout ce que je demande d'un shampoing. Il lave les cheveux. Mes cheveux ne sont pas secs. Après, c'est vrai qu'il y a des shampoings qui décapent. Lui, ce n'est pas le cas. Vraiment, lui, ce n'est pas le cas. Lui, il lave. Mais après, mes cheveux sont doux. Donc, pour le shampoing, c'est un top. pour le living et pour la crème bouclante. Ce n'est pas un flop. Ce n'est pas un flop. Mais moi, j'ai les cheveux crépus. Alors, qui ondulent un peu. Je pense que j'ai un mélange de 4B, 4C, voire un peu de 4A. Voilà. Mais je suis dans du 4. Le truc, c'est que le living, moi, il me manque de l'hydratation. Alors, il est assez liquide. La texture est assez liquide. Clairement, il me manque de l'hydratation dans le living. Et pour la crème qui définit les boucles, moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Et pareil, il me manque de l'hydratation. Quand je mets le combo, les trois, je dois me réhydrater les cheveux deux jours après. Donc, c'est que, clairement, il n'y a pas assez de nutriments que le gel pour les cheveux, qui est aussi une crème, c'est une crème gel, n'est pas assez nutritive pour mes cheveux. Maintenant, si peut-être, si vous avez peut-être les cheveux de type 3A, 3B, 3C, peut-être que ce sera suffisant pour avoir de jolies boucles pour les hydrater. Parce que la composition est top. Moi, je vois où la partie devant, par exemple, où j'ai les cheveux beaucoup plus fins, ça boucle un peu. Donc, je pense que c'est ma texture de cheveux qui est trop épaisse. Mais voilà. Donc, je ne mets pas dans un flop, mais ça ne convient pas à ma texture de cheveux. Donc, ce n'est pas un flop. La composition est top. Mais voilà, juste, ça ne me convient pas. Si je dois comparer avec une gamme de produits qui me convient totalement, j'ai découvert la marque Afroloc. Je crois qu'on dit Afroloc. C'est allemand. C'est allemand. Et j'avais envie de tester des produits allemands pour cheveux afro. Et j'ai adoré. Donc, j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing. Et j'adore. Le shampoing fait le job. Il me lave les cheveux. Mes cheveux après sont doux. Et l'après-shampoing, il me démêle les cheveux. Et ensuite, mes cheveux sont doux. Donc, quoi demander de plus ? Vraiment, moi, c'est ce que je demande à ces deux types de produits. Et ils font le job. Donc, c'est la marque Afroloc ou Afrolocé. Je ne sais pas comment on dit. Et c'est une marque allemande. Donc, ça, c'est dans mes tops. Un produit... Je suis mitigée. Je suis mitigée surtout depuis que j'ai les cheveux courts. C'est le gel Active... Active Curl. Non. Activator. Le Curl Activator. Le Curl Activator hors de la marque Activilong. Donc, c'est un gel pour boucler les cheveux. Il fait le job. Il boucle les cheveux. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis aujourd'hui. Il boucle. Par contre, ça dessèche les cheveux. Il n'y a pas de parabènes. Il n'y a pas de silicone. On est d'accord. Mais ça dessèche. Vraiment. Pour vous dire, tous les deux jours, moi, je suis obligée de me remouiller les cheveux parce que déjà, ça me met des résidus. Après deux jours, j'ai des petites pellicules blanches. Et après, j'ai les cheveux secs. Deux jours après, j'ai les cheveux secs. Donc ça, oui, pour les boucles. Mais par contre, ça les dessèche. Donc, voilà. Ce n'est pas un top. Ce n'est pas un flop. Mais sachez que ça dessèche les cheveux. Alors, je me dis que là, je suis quand même assez papoté. Ce que je fais. Là, on fait un break. Petite pause. Tout ça. Et on revient dans une deuxième partie pour la partie soins qui est un peu plus longue. donc ce sera finalement en deux parties. Donc sur ce, pour la première partie, je vous fais de très, très gros bisous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada